Musique On les appelle les Taggers. La nuit, ils rasent les murs équipés de feutres ou de bombes à peinture. Ils affectionnent les wagons du métro. Ce ne sont plus des graffitis, disent les amateurs, c'est de l'art brut. Brut peut-être, mais cher pour la RATP qui estime que le nettoyage lui coûte quelque 35 millions de francs par an. Musique 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 Vous avez sûrement vu, en voyant dans votre rue, il y a des petits dessins, des fresques avec des noms mal orthographiés. Ne vous n'hésitez pas à demander ce que c'est, vous avez évidemment compris que c'est du graffiti. Je ne peux pas vous en voler plus que ça. C'est une forme d'art très obscure et très souvent mal décrite. On est à l'habitude des reportages sur les grandes chaînes de télé qui confondent absolument tout entre Tag, Graffiti et Street Art et qui décrivent seulement comme un vandalisme fait par des jeunes acervelés qui veulent juste emmerder la société. Nous, le graffiti, c'est quelque chose qu'on porte vraiment dans notre cœur, qu'on trouve très important parce qu'on voit juste comme une forme d'art moderne, urbaine, qui permet aux jeunes de s'exprimer. Et on en a eu marre de tous ces clichés. Donc, on a voulu rendre justice au graffiti, lui rendre ses lettres de noblesse avec notre série, Over Even Crow. C'est l'histoire de Marie, une jeune lycéenne exemplaire aux yeux de ses parents et qui est en fait secrètement passionnée de graffiti. Elle s'en limitait dans sa situation dans un petit village en banlieue de Toulouse et a envie de plonger dans le grand bain du graffiti urbain. Pour ce faire, elle va dissimuler une fugue en direction de la métropole lors des grandes vacances d'été. Elle va rencontrer là-bas trois jeunes garçons, Clément, Raphaël et Thomas, plus connus dans l'île du graffiti sous les pseudonymes de Fulême, Arbequin et Lince. Tous trois forment le Over Even Crow, que Marie va peu à peu intégrer. Ils ont un objectif simple, être reconnus de tous. Mais cela va être aussi l'occasion pour eux de se rendre compte de leurs failles, de leur dysfonctionnement personnel, de la comprendre et de les surpasser. Courses-pensuites avec la police, disputes familiales, tensions hontrographeurs, autant d'embûches sur un chemin aussi risqué qu'ambitieux. Notre série aborde un sujet majeur, la jeunesse. En effet, on a voulu traiter de ce sentiment que ressentent la plupart des jeunes de notre âge, celui d'être juste pas écoutés par qui que ce soit et tout le temps. On avait à cœur de parler des années lycées. En ce moment, on va en concert, en soirée, entre amis, on traîne juste tard le soir dans la rue. Mais surtout, à ce moment, on a envie de se rebeller et de comprendre qui on est. C'est comme ça qu'est venu le thème du graffiti. Une manière pour nous de parler de la prise de parole chez les jeunes. Une façon de dire, regardez-nous, nous sommes là. Ensuite, ça nous a permis de parler du rapport justement entre cette jeunesse et l'art. Tout d'abord parce que chaque personnage va développer une pensée autour du graffiti et de l'art de manière générale. On sait qu'ils seront en constant dialogue dans la série. Mais aussi parce qu'on montre le véritable rapport qu'il y a entre les deux. D'un côté, ce qu'apporte l'art aux jeunes, qui sont un lien social et une manière de comprendre ce qui ressemble véritablement. Mais aussi ce qui apporte une nouvelle génération à un art déjà existant. De plus, cette série qui parle de la jeunesse, c'était aussi une occasion pour nous de faire une production où les gens de notre âge pouvaient vraiment s'y retrouver. En effet, on trouve que dans la plupart des séries françaises, on ne retrouve pas vraiment ce que c'est qu'être vraiment jeune. C'est une occasion pour nous de faire quelque chose où les gens pouvaient s'y retrouver et montrer ce que c'est que vraiment être jeune de nos jours. De plus, pour des gens plus âgés, jusqu'à à peu près la génération de nos parents, ça permet de, s'ils le veulent, de se documenter. Ils ne regardent peut-être pas la série d'eux-mêmes comme ça, mais en entendant parler autour d'eux, ils pourront faire un effort de curiosité et l'effort de nous comprendre. Enfin, cette série, ça a été une occasion pour nous de parler de nos expériences et de ce qu'on vit au quotidien. Une manière de confier nos peurs et d'exerciser nos démons. Une façon de moins appréhender l'avenir et tout simplement de guérir. Parce que derrière Marie, Clément, Raphaël ou encore Thomas, se cachent en fait véritablement Mickaël, Fantin et Virginie. Sous-titrage ST' 501